Salut les CM2, on voit la multiplication posée, on fait 6254 x 407 et on se rappelle comment on pose cette opération sur son cahier. Tu sais que je te conseille de mettre un chiffre par carreau, 6254 x 407, ici en gris je mets ce que normalement tu ne marque plus en CM2, mais c'est comme ça qu'on avait appris, on va déjà compter ici 7 x 6254 et ensuite 400 x 6254, comme ça je l'aurais bien mis 407 x. Donc ici je ferai 7 x 6254 et là je ferai 400 x 6254 et ensuite j'ajoute et je l'aurai bien 407 x. 7 x 4 28, je retiens 2, 7 x 5 35 et 2 37, je pose le 7 et je retiens 3, 7 x 2 14 et 3 17, je retiens 1, 7 x 6 42 et 1 43. Je m'occupe ensuite de faire 400 x 6254, je vais faire 4 x 6254 et rajouter 2 zéros. Bon, les zéros je les mets avant, tu vois, comme ça je sais que je commence bien en comptant ici des centaines. 4 centaines, je vais commencer par compter mes centaines. 4 x 4 16, je pose le 6, je retiens 1, 4 x 5 20 et 1 21, je pose le 1 et je retiens 2, 4 x 2 8 et 2 10, je pose 0, je retiens 1, 4 x 6 24 et 1 25. Une fois que j'ai trouvé combien font, 7 x 6254 et 400 x 6254, j'ajoute et je calcule le résultat final. 7, 3, je retiens 1, 3, 4, 5, 4, 25. Et je trouve 2 545 378. Observons ce qu'a fait Mathilde. Ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé tous les deux la même chose. On a trouvé 2 545 378. Tu vois ? Par contre, si tu regardes à cet endroit-là, on voit que ce n'est pas exactement comme nous. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a compté en premier 400 x 6254, puis 7 x 6254. Est-ce que ça change quelque chose ? Absolument rien du tout. Ce n'est pas exactement comme on a l'habitude de faire, mais c'est juste aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada